... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h. 8 humanitaires occidentaux ont été froidement exécutés par les talibans en Afghanistan. 5 hommes et 3 femmes. Ils étaient venus pour apporter des soins médicaux aux populations locales. En Russie, la colère monte. Ce soir, face à l'incurie des autorités pour contenir les incendies, nous serons en direct avec notre envoyé spécial à Moscou. Moscou, où l'air boulevérait est devenu irrespirable. Les vacances ont tourné au cauchemar en Bolivie pour une centaine de touristes, dont une cinquantaine de Français, bloqués depuis une semaine maintenant dans une ville en proie à un conflit social. Vous découvrirez les vidéos tournées par les naufragés eux-mêmes et qu'ils ont pu nous envoyer par Internet. Certains le surnomment déjà le barbe bleue de l'Essonne. Un homme de 32 ans a été mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat. Il est soupçonné d'avoir voulu tuer ses compagnes pour pouvoir toucher des assurances-vie. Notre enquête dans ce journal. Et puis plus gai, nous partirons dans le Morbihan à l'Orient pour le festival interceltique. La tradition, vous le verrez, est plus tendance que jamais pour ces rencontres internationales dont le succès ne se dément pas. Mais d'abord, on commence avec une preuve supplémentaire s'il en était besoin de la barbarie des talibans en Afghanistan. 8 humanitaires occidentaux, 6 américains, une britannique et une allemande ont été froidement exécutés. Ils étaient médecins ou infirmières. Ils étaient venus aider les populations locales. Leur seul tort, travailler pour une association chrétienne, Arnaud Miguet. C'est ici, dans cette région montagneuse du nord-est du pays, qu'ils ont été tués par balles. Ils étaient médecins, ophtalmologues ou infirmières comme Karen Wool, la britannique, et Tom Little, l'américain. 8 humanitaires occidentaux et 2 afghans. Ils travaillaient pour cette ONG, la mission d'assistance internationale, une ONG chrétienne implantée à Kaboul depuis 1966. Ils sont partis dans la province du Nouristan pour deux semaines. Ils avaient fini leur travail là-bas. Ils devaient revenir sur Kaboul. On était en contact quotidien par téléphone satellite. Et la dernière fois qu'on leur a parlé, c'était mercredi. Vendredi, les corps des humanitaires sont retrouvés au Badakhshan. Selon un témoin, le groupe voyageait en voiture sans garde ni sécurité particulière dans la province voisine du Nouristan, quand ils sont arrêtés, abattus par les islamistes, au prétexte qu'ils étaient des missionnaires chrétiens. D'ailleurs, les talibans, par la voix d'un porte-parole, ont revendiqué par ce message les assassinats, je cite, parce qu'ils portaient sur eux des bibles et faisaient du prosélytisme. Une situation inquiétante pour les organisations humanitaires. Les conséquences, c'est qu'il y aura certainement moins d'humanitaires enclins à travailler dans la zone. Et donc, c'est la population locale qui va en pâtir. Les attaques contre les organisations humanitaires sont plutôt rares en Afghanistan. La dernière avait eu lieu en 2008. Et puis toujours en Afghanistan, ce rappel quotidien. Cela fait aujourd'hui 221 jours que nos confrères et amis Stéphane Taponnier et Hervé Guéquière sont retenus en otage avec leurs accompagnateurs dans le pays. Au Pakistan, le bilan des inondations historiques qui ravagent le pays depuis quelques semaines s'est encore alourdi. On parle désormais de 15 millions de sinistrés. C'est comme si un quart de la population française se retrouvait dans un état de dénuement total. Le pays vient de lancer un appel à l'aide à la communauté internationale. Renaud Bernard. Sauvés des eaux par une pelleteuse. Ils viennent grossir les rangs des 15 millions de sinistrés que compte ce soir le Pakistan. Mais la plupart des zones inondées du pays n'ont toujours pas été atteintes par les secours. Et la population est livrée à elle-même. Mon fils est malade. On m'envoie d'hôpital en hôpital sans m'aider. Comment je peux faire ? On est cerné par les eaux. Les passagers de ce bus n'ont eu aucune chance. Engloutis par les flots. Il y a plus de 40 morts. Des femmes et des enfants. 650 000 maisons détruites. Des villages entiers rayés de la carte. Des routes. Des ponts effondrés. Le bilan est catastrophique. Ici, une centrale électrique a été inondée. Toute la région est désormais privée de courant. Et partout, les secouristes redoutent aussi de manquer de carburant. Les unes après les autres, toutes les provinces du pays sont noyées par la mousson. Le premier ministre pakistanais, dépassé, lance un appel à l'aide. Je demande à la communauté internationale d'apporter son soutien au Pakistan pour nous aider à soulager les populations touchées par les inondations. L'impuissance de l'État est désormais la polémique. Malgré le déluge, le président pakistanais Ali Asif Zardari poursuit une luxueuse visite en Grande-Bretagne. Sur place, la communauté pakistanaise manifeste. Et au Pakistan, dans les camps de réfugiés montés à la hâte, la colère est identique. « Regardez où nous vivons et notre président continue sa visite à l'étranger comme s'il ne se passait rien ici. » Et la mousson et ses conséquences ne sont pas terminées. Les météorologues pakistanais annoncent encore deux jours de pluie au moins. En Russie, ce n'est désormais plus une image. Le pays est littéralement au bord de l'asphyxie. Les autorités semblent incapables de contrôler les quelques 800 foyers d'incendie. Elles ont d'ailleurs fait appel à des volontaires. Les grands moyens ont été déployés pour protéger les stockages d'armements nucléaires. Une base militaire serait menacée à la périphérie de Moscou. Et pendant ce temps-là, dans la ville, les habitants suffoquent et la colère monte. Envoyé spécial Dorothée Olerik, Sergei Rochkov. Les jours se ressemblent désormais à Moscou. La ville est noyée sous les fumées toxiques. Le brouillard est là, le jour et la nuit. La capitale moscovite s'est vidée ce matin. Ceux qui le peuvent sont partis passer le week-end à la campagne à la recherche d'un peu d'air. Les autres suffoquent un peu plus qu'hier et sans doute moins que demain. Et ils sont de plus en plus nombreux à porter des masques en tissu. J'en ai marre de cette pollution et de cette fumée. On ne peut pas respirer, on change de masque toutes les 20 minutes. Il y a aussi ceux qui franchissent un pas supplémentaire, persuadés qu'un masque à gaz est la seule protection efficace. Dans les pharmacies, en tout cas, les masques chirurgicaux se vendent comme des petits pains. Ici, il s'en est vendu mille rien qu'aujourd'hui. Pour moi, le meilleur moyen pour se protéger de la fumée, c'est de rester à la maison et de se calfutrer et d'humidifier l'appartement au maximum. Les autorités peinent à apporter des solutions à la population et les moscovites deviennent plus critiques. Le maire de Moscou est en vacances, ça me choque. Il devrait être là, distribuer des masques aux enfants, donner des bouteilles d'eau et dire des mots de soutien. On a le sentiment que les autorités ne nous donnent pas toutes les informations, nous cachent des choses sur cette crise. Quant au cœur de Moscou, un incendie se déclare dans un parc national. Les télévisions russes, très contrôlées par le Kremlin, évitent de montrer ce genre d'image pour ne pas effrayer la population. Même chose pour ce centre de loisirs qui est en partie brûlé dans l'ouest de la capitale. Aujourd'hui en Russie, il y a eu 290 nouveaux départs de feu. Quant aux bases militaires, cernées par des incendies, on sait que des renforts ont été envoyés, mais secret défense, aucune image diffusée. Dorothée O'Lyrie, que l'on retrouve en direct de Moscou. Bonsoir Dorothée. Plusieurs vols ont dû être annulés aujourd'hui. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que la capitale russe est devenue une destination à éviter ce soir ? En tout cas, c'est ce que pense l'ambassade d'Allemagne puisqu'elle a fermé ses portes tout bonnement et simplement, de façon provisoire bien sûr, mais elle a déconseillé formellement aux voyageurs, aux ressentissants allemands, de voyager en Russie. Alors qu'en est-il pour les Français ? Eh bien, le Quai d'Orsay a mis en ligne sur son site des conseils voyageurs. Alors on peut se rendre dans des zones en Russie, mais si possible, pas dans les 7 zones où est décrété l'état d'urgence, qui sont touchés par ces feux d'incendie. Et il est déconseillé très fortement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes souffrant de maladies respiratoires de se rendre dans ces sites. Alors il y a évidemment, vous l'avez dit, un problème de logistique. De nombreux vols ont été annulés dans des aéroports à Moscou, une quarantaine. Il faut dire que la visibilité est réduite à moins de 300 mètres, ce qui veut dire que c'est le commandant qui est maître à bord et qui décide ou non d'atterrir et de se poser à Moscou dans des conditions effectivement difficiles. Mais je vous rassure, il y a encore des touristes sur la place Rouge, il y en a même beaucoup. Il faut dire qu'ils portent un masque parce que le taux de pollution est multiplié par 6 par rapport au seuil acceptable pour la santé. Merci Dorothée Olyric, en direct de Moscou. C'est une première depuis 4 ans, depuis sa maladie, et qu'il a obligé à céder le pouvoir à son frère Raoul Fidel Castro. 84 ans a participé aujourd'hui à une séance au Parlement consacrée, je cite, à la situation internationale. Élément notable, son discours n'a duré que 10 minutes. Il y a 4 ans, l'ancien leader était plutôt habitué à s'exprimer pendant des heures. En Bolivie, il y a plus grave, mais ce n'est pas forcément agréable lorsqu'on est en vacances. Une centaine de touristes, dont la moitié de Français, sont bloqués dans une ville minière de la Cordillère des Andes à 4000 mètres d'altitude. Depuis plus d'une semaine, ils subissent les conséquences d'un conflit social. Certains ont pu nous envoyer par Internet leurs témoignages vidéo. Lucille Degout. Des explosions à la dynamite, il y en a toute la journée dans les rues de Potosy. Depuis 10 jours, cette ville minière est le théâtre d'une grève générale sans précédent. Les mineurs boliviens réclament au gouvernement des investissements dans la région et pour se faire entendre, ils ont entièrement bloqué la ville. Des barrages empêchent les touristes de quitter Potosy et les manifestants, organisés en milice, s'en prennent aux commerçants non grévistes. Jusqu'à présent, on ne se sentait pas du tout en danger, sauf que là, depuis deux jours, ça commence à prendre une envergure complètement différente. Le soir, on était dans un restaurant et puis la milice est arrivée et là, le responsable du restaurant a fermé les volets, a fermé la porte, a éteint la lumière, a éteint la musique et nous a demandé de ne pas faire de bruit pendant un petit moment pour que la milice s'en aille. A l'inquiétude s'ajoutent les difficultés liées à l'altitude. Niché à plus de 4000 mètres, Potosy est l'une des villes les plus hautes du monde. Il semble que quelques personnes soient gênées par cette altitude et donc nous examinons leur cas, voir dans quelles conditions nous pouvons organiser une évacuation. Plus de 50 touristes français étaient bloqués depuis une semaine. Aujourd'hui, une vingtaine d'entre eux a réussi à quitter la ville dans des petits avions affrétés par une agence de voyage. Moins embêtant mais coincé, tout de même, ceux qui partaient en vacances ou en revenaient étaient nombreux aujourd'hui sur les routes, comme ici près de Marseille. Cette journée de chasse et croisée a été finalement plus difficile que celle de sa nuit dernière. On a compté au plus fort de la journée jusqu'à 700 kilomètres de bouchons cumulés. Les policiers ont-ils arrêté un barbe bleu des temps modernes ? En tout cas, la justice le soupçonne. Dans l'Essonne, un homme de 32 ans a été mis en examen pour l'assassinat de son ex-épouse et pour une tentative d'assassinat sur une de ses compagnes. Point troublant, à chaque fois, il faisait souscrire à ses fiancés une assurance vie dont il était le seul bénéficiaire. L'intéressé se dit innocent et parle, je cite, d'un malheureux concours de circonstances. Le mari, l'épouse et l'assurance vie, c'est l'enquête de ce journal. Elle est signée Lionel Feuerstein et Olivier Martinez. Elle pensait avoir trouvé l'homme de sa vie et l'épouser en Algérie. Voilà l'homme parfait, qui était plus que parfait dans tous les sens du terme. Vous étiez très amoureuse de lui ? Très. Amoureuse, emprise. Mais la romance s'est transformée en cauchemar. Car selon cette jeune femme, Jamel, son prétendant, aurait organisé un plan machiavélique. L'assassiner au Maghreb et toucher une énorme assurance vie. Il fallait souscrire à des assurances vie à hauteur de 8 millions d'euros à la base. J'ai réussi à en avoir que pour plus de 4 millions. Donc il a dit, c'est pas grave, on aura déjà ça. Pour pouvoir bénéficier d'un soi-disant visa, pour pouvoir partir en Algérie, sur le sol algérien. En décembre dernier, Julie Derouette s'envole pour Marrakech. Son compagnon l'attend sur place. Selon elle, il lui demande alors de louer une voiture et de le suivre en pleine nuit pour aller voir sa famille en Algérie. Mais au bout de quelques kilomètres, Julie perd sa trace. Quelques secondes après, je suis percutée par l'arrière de mon véhicule. Mais plus de l'intimidation que vraiment un choc. Un premier individu me tenait les deux bras côté passager. Et l'autre m'a tenu la tête dans le voulant avec son coude. Et m'a roué de coup de poing au niveau des cervicales qui m'ont cassé. Ils voulaient vous tuer ? Ils voulaient me tuer. C'était pas possible autrement. C'est les pompiers qui ont fait fuir les agresseurs. S'ils n'étaient pas intervenus, je ne serais pas là. La famille de Julie Derouette va mener son enquête. Elle apprend que l'ancienne compagne de Jamel est morte renversée en vélo sur cette route de l'Essonne en pleine nuit. Bizarrement, elle avait elle aussi souscrit à une assurance vie. A sa mort, Jamel a touché plus d'un million d'euros. Une simple coïncidence affirme aujourd'hui son avocat. Le dossier est vide. Le dossier est vide. Je vous dis qu'il est vide. Il n'y a aucun élément matériel contre mon client. Absolument rien. Absolument rien parce qu'il n'a rien fait. Tout ce qui est rapporté par la presse contre mon client, c'est faux. Jamel a été mise en examen jeudi et écrouée à Fleury-Mérogis pour assassinat et tentative d'assassinat. Les gendarmes commencent à peine à dénouer les fils de ce roman noir. Une enquête complexe qui n'en est qu'à ses débuts. Liesse-Badge a de nouveau été placé en garde à vue à Nantes. Il est, je vous le rappelle, le compagnon de la femme verbalisée en avril dernier pour conduite avec un voile intégral. Mais cette nouvelle garde à vue n'est pas liée aux soupçons de polygamie et de fraude aux aides sociales qui pèsent sur lui. Elle concerne un autre dossier. Cette fois, c'est une de ses anciennes compagnes qui l'accuse de viol et de violence. Sur place François Privat, Fabien Tormos. Depuis hier soir, Liesse-Badge est entendue dans les bureaux de la police judiciaire à Nantes. C'est une plainte pour viol déposée le 5 août dernier par l'une de ses ex-compagnes qui a débouché sur son placement en garde à vue. Je ne peux pas m'expliquer un tel acharnement contre cet homme en dehors du fait de vouloir stigmatiser une communauté qui est la communauté musulmane. Au mois de juin, Liesse-Badge a été mise en examen pour fraude aux aides sociales, escroquerie et travail dissimulé. En avril dernier, ce commerçant qui vit dans la banlieue nantaise avait suscité la polémique en plein débat sur le voile intégral, lorsque l'une de ses concubines a décidé de contester une contravention pour avoir conduit une voiture en Icab. Le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, avait alors demandé qu'il soit déchu de sa nationalité française, s'appuyant sur des soupçons de polygamie. En 2007, une plainte similaire avait déjà été déposée par la même ex-compagne de Liesse-Badge. Une plainte classée sans suite, faute de preuves. Et on vient de l'apprendre, la garde à vue de Liesse-Badge a été prolongée de 24 heures, soit jusqu'à demain soir. Les braqueurs en voile intégrale de Marseille étaient des pieds nickelés. En tout cas, ils se sont pris, semble-t-il, les pieds dans le niqab. Après s'être emparés de la caisse d'un magasin hier soir, ils ont perdu en chemin un couteau et leur magot, 1000 euros en tout. Résultat, les policiers ont retrouvé leur trace et aujourd'hui, ils dormiront en prison. La sécurité avant tout, c'est le maître mot ce soir au PSG. On peut même dire que pour la reprise du championnat de Ligue 1 au Parc des Princes, on parle plus du nouveau plan anti-Houligan dans les gradins que de la performance sportive attendue sur le terrain. Sur place Arnaud-Comte, Florian Lemoyle. La file d'attente est pour le moins inhabituelle devant la billetterie du Parc des Princes. Cette saison, pour entrer dans le stade, il faut montrer patte blanche, c'est-à-dire détenir l'un de ses billets nominatifs. Le club se cherche un nouveau public, plus familial. Je paye à moi de ce prix pour mon fils et je ne paye pas pour mon épouse. Ils ont essayé de faire en sorte que cette année, il y ait plus... On se donne en famille, ils nous font attendre 2h30 avec des enfants, c'est pas génial. Dans les deux virages du stade finis les abonnements, finis aussi les groupes de supporters virulents. Désormais, les gradins en jaune seront occupés par des enfants invités, en bleu les places réservées aux familles et enfin en rose se mêleront les supporters des virages d'Auteuil et de Boulogne qui ne pourront plus choisir leur place. Une révolution des tribunes que certains jugent inefficace. Le pire dans tout ça c'est qu'ils regroupent tout le monde, ils regroupent les gens d'Auteuil et les gens de Boulogne. Là ça va que c'est calme, mais dans une heure ça va donner quoi ? Si on veut éviter les conflits, ils auraient dû mettre les gens d'Auteuil là-bas et les gens de Boulogne là. Avec cette réforme, les dirigeants du club espèrent mettre fin aux affrontements entre supporters qui ont coûté la vie à un homme l'an dernier et qui écorne l'image du PSG depuis des années. Si on ne fait rien, c'est d'abord des vies humaines qui sont à nouveau en risque et puis c'est le club qui est en péril. Donc c'est ça que l'on doit rejeter, cette violence. Ce soir, quelques supporters manifestent leur colère face à ce nouveau dispositif, mais pour ce premier match de la saison, d'importants moyens policiers ont été déployés autour du Parc des Princes. Il est 20h15, restez avec nous à suivre dans ce journal l'incroyable bus du futur en Chine censé régler les problèmes de congestion du trafic. Les automobilistes pourront tout simplement passer en dessous. Il sera testé dès l'an prochain à Pékin. Le grand format de ce journal sera consacré à la guerre des boîtes de nuit à Saint-Tropez. Tout est bon, vous le verrez, pour attirer la clientèle aisée. Et puis moins factice, nous partirons à Lorient pour les journées folles du festival interceltique dont le succès international ne se dément pas. Mais d'abord, un point sur une commune qui avait faite il y a deux ans, presque jour pour jour, la une de tous vos journaux. Nous sommes retournés à Aumont, ville sinistrée par une tornade qui, on s'en souvient, avait fait trois morts et des centaines de cent logis. Eh bien, deux ans plus tard, pour certaines familles, les choses n'ont pas beaucoup évolué. Marianne Masse, Dominique Masse. Elle a fait les carreaux, les sols, nettoyé les rideaux et ne veut plus entendre parler d'une vie en mobilhome. Contente de quitter ? Contente de quitter, oui. Très contente. Heureusement, parce que là, ça commençait à bien faire. On en avait vraiment assez. Deux ans, c'est très long. C'était du provisoire qui, en fait, a duré énormément. Il y a deux ans, une tornade ravageait entièrement le quartier. Quatre morts, des dizaines de blessés et des vies à reconstruire. Aujourd'hui, Véronique Dubot a retrouvé une petite maison dans un autre village. La sienne, elle l'avait rénovée. Et pourtant, il va falloir l'abattre. On m'a dit qu'en fait, la commune allait me la racheter pour faire un giratoire. Elle va être rasée, la mienne, celle de mon voisin, plusieurs maisons. Mais j'attends, j'attends tout le temps. En fait, il n'y a pas eu de compromis de violence. Il n'y a toujours rien de fait actuellement. Bonjour madame, vous allez bien ? Ce matin, c'est l'état des lieux de sortie. Je me permets, je vous en prie. Pour Véronique, la fin d'une vie réduite à 24 mètres carrés. Deux ans de promiscuité avec ses enfants, avec les bruits du quartier. Comme pour tous ceux qui partent, le début d'autre chose. Vous savez, pendant deux ans, rester dans un mobile, ce n'est pas la joie. Un mobilhome, c'est simplement pour aller en vacances. Des expertises qui traînent, des reconstructions qui durent. Aujourd'hui, il y a encore 13 familles en mobilhome sur les 54 de départ. Des loyers pris en charge par l'état pour plus d'un million d'euros. Oui, mais voilà, le contrat arrive à échéance. Il va falloir trouver des solutions. On sait que ça a été mis à disposition sur deux années. On arrive au bout septembre. Mais notre attention, ce sera toujours les personnes. Et puis pour les derniers, puisqu'il y a des constructions qui démarrent maintenant. Je pense qu'on va faire du cas par cas. Encore une famille qui va bientôt quitter son mobilhome pour sa nouvelle maison. On préfère être dans la maison que dans le mobilhome, parce que là-bas, c'est quand même à l'étroit. Mais on ne s'y fait pas non plus. Même dans la maison, on ne s'y fait pas. Une vie qui recommence à zéro et des souvenirs qui seront bien plus longs à reconstruire que les maisons qui recomposent le quartier. Imaginez un bus sur rail sous lequel vous pourriez rouler. Autrement dit, un bus qui ne gênerait pas la circulation. Eh bien, c'est la solution trouvée par les Chinois pour répondre aux problèmes de congestion du trafic. L'idée doit être testée dès l'an prochain dans certains quartiers de Pékin. Sur place Samasoula, Gaël Caron. Un bus sur rail qui enjambe la circulation, voici le transport en commun révolutionnaire conçu par un inventeur chinois. De 4,5 mètres de hauteur, l'engin permet au véhicule de passer en dessous de lui. Il ne bloque jamais la circulation, même quand il s'arrête pour prendre les passagers en station. Les arrêts de bus sont construits en hauteur. L'entrée s'effectue par le toit. Ce n'est pas un bus volant, il circule bien sur la terre ferme. On l'a juste surélevé par rapport aux autres véhicules pour qu'il surplombe le reste de la circulation. Avec 4 millions de véhicules et 17 millions d'habitants, Pékin ne sait plus quoi faire pour améliorer le trafic. Les concepteurs du bus prétendent qu'ils pourront réduire les embouteillages de 20 à 30%, chaque rame pouvant transporter jusqu'à 1400 passagers à une vitesse maximum de 60 km heure. En cas d'accident, l'évacuation sera semblable à celle d'un avion. Notre bus a plein d'atouts. Il pollue moins, son aménagement n'implique pas de gros et longs travaux et l'investissement financier est raisonnable. Très séduisant, le projet est pour l'heure encore à l'étude technique pour son insertion dans le paysage urbain. Le bus volant sera testé dès 2011 dans la grande banlieue de Pékin. En attendant l'engin miracle, les Chinois doivent encore s'armer de patience dans la folle circulation de leur capitale. Et puis dans la série, on n'arrête pas le progrès pour assister les astronautes dans leur mission difficile aux Etats-Unis. La NASA vient de présenter son robot R2, un robot-note en quelque sorte, qui a l'avantage de pouvoir rester des années dans l'espace sans manger, sans dormir et surtout sans s'ennuyer. Antoine Gaveau. Il a l'apparence d'un droïde de la guerre des étoiles, il en a aussi le nom, et bientôt il aura la même mission. Mais cette fois, ce n'est plus de la science-fiction. Voici R2, le nouveau robot de la NASA. Son job, aider les astronautes de la Station Spatiale Internationale. C'est notre rêve, le rêve de mon équipe et le mien, de créer une machine capable d'aider l'équipage et de l'envoyer dans l'espace. 136 kilos, pas de jambes, mais 2 mètres 40 d'envergure. Sa dextérité lui permet d'utiliser les mêmes instruments ou ordinateurs que les astronautes humains. Si vous pouvez les envoyer à votre place dans un environnement hostile, pensez à tout ce que vous pourrez faire, y compris ici, sur Terre. R2 rejoindra la Station Spatiale Internationale le 1er novembre. Pour le moment, pas question de sortie dans l'espace comme pour ces 2 astronautes ce week-end, qui réparent le système de climatisation. Mais un jour, R2 ou ses descendants seront probablement à leur place, au risque de briser les espoirs des enfants qui rêvent d'être astronautes. On dit souvent que l'économie s'arrête au mois d'août, sauf, bien sûr, sauf pour les boîtes de nuit du littoral. Alors lorsque la concurrence est rude, comme à Saint-Tropez, il faut rivaliser l'imagination pour attirer la clientèle aisée. C'est le grand format de cette édition. Il est signé Akim Abdelkalec et Mathias Segon. Les nuits de Saint-Tropez, fidèles à leur légende, chic et provocante. Cette boîte a fait le plein. Elle a dépensé ce soir entre 10 et 20 000 euros pour s'offrir l'un des meilleurs DJ du monde. Bob Saint-Claire, qui ici fait danser les plus fortunés. Ils viennent de s'abuser. Ils sont quand même assez aisés. Ils dépensent de l'argent. Voilà, c'est la vraie fête. À Saint-Tropez, ces lieux sont éphémères, ouverts seulement les deux mois d'été. Alors pour être rentable, le monde de la nuit travaille surtout le jour. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Mais bien sûr. Merci beaucoup, ma belle. Ce soir, on a Bob Saint-Claire. Oui, on sait. Emma est ce qu'on appelle dans le métier une table booker. On a Bob Saint-Claire. En français, une réserveuse de table. Son métier ? Des marchés pour la boîte de nuit, la clientèle haut de gamme, là où elle se trouve. Vous êtes tous les quatre ce soir. Parce que si vous êtes beaucoup et tout, je vous garde quand même une table juste en face. Nous sommes sur l'une des plages privées les plus chiques de la région. Ici, elle retrouve des clients souvent fidèles. Mais il faut s'assurer qu'ils seront bien là ce soir. J'ai venu, tu m'appelles, tu seras deux ce soir. Et vodka. Quand on a le temps, on boit un petit verre, on peut manger avec eux. Voilà. On entretient la relation. C'est des relations publiques ? Voilà, exactement. Une clientèle de prestige qui dit apprécier ce qui s'apparente à une véritable stratégie marketing. Ils savent garder un certain contact avec la clientèle, ce qui est non négligeable pour nous, parce qu'on sait qu'on est appréciés. Un travail de séduction, de retape, disent certains, qui se poursuit tous les soirs sur le vieux port de Saint-Tropez. Il est 23h, chaque boîte de nuit envoie ici ses équipes de promotion. On est en train de se faire avec des images de peau, il y a des portes de l'or, des sous-têtes. Des parades de jeunes filles sexy qui se concurrencent pour attirer les indécis de la jeunesse dorée. Est-ce que c'est une clientèle éphémère ? Est-ce que c'est compliqué de les avoir tous les soirs chez soi ? Tout à fait. Tout dépend de ce que vous proposez à cette clientèle-là. Il y a une clientèle qui est assez difficile et qui recherche quelque chose quand ils viennent à Saint-Tropez, ceux qui dépensent le plus d'argent. Donc forcément, il faut toujours être au top de l'événement. L'été, Saint-Tropez est presque une boîte de nuit à ciel ouvert qui attire les regards curieux des simples touristes. C'est sympa, mais ce n'est pas du tout notre monde. Donc après, on regarde. Juste par curiosité, c'est tout. Je vais me d'entrer chez Julien, s'il te plaît. Monsieur le Malinois, s'il te plaît. La stratégie commerciale est bien rodée. Triés sur le volet, les clients du Papagaio sont au rendez-vous. Et certains, comme ce suis âgé de 20 ans, dépensent de petites fortunes. Chaque matin, les rumeurs les plus folles circulent sur les sommes payées. Récemment, un client malaisien aurait dépensé en une seule nuit près d'un million d'euros de champagne. Beaucoup plus calme, une île mystérieuse à l'embouchure de la Gironde, un îlot plutôt. Il ne figure sur aucune carte et pour cause, il est sorti de mer l'an dernier. Et la tempête xintiale a récemment déplacé un banc de sable qui est devenu un laboratoire à ciel ouvert pour les scientifiques, mais aussi un rêve de Robinson pour les touristes. Francis Mazoyer, Bernard Bernard. En face du phare de Cordouan, l'île mystérieuse. Un écosystème unique sorti de nulle part il y a un an et demi. Désormais, une destination très prisée par de nombreux Robinson, touristes persuadés de respecter ce sanctuaire. Je pense qu'on ne remet pas en cause l'écosystème du moment qu'on respecte l'environnement, qu'on ne laisse pas traîner des choses, qu'on ne dérange pas la nature, qu'on ne fasse pas de gêne. Après la tempête Clos en 2009, comme un mirage, un banc de sable de 4 hectares apparaît. Au début de cette année, Xintia rase la végétation, déplace l'île de 50 mètres vers l'est. Aujourd'hui, les pas des vacanciers menacent la renaissance de la biodiversité. Ici, on a une vieille laisse de mer et donc on va essayer de voir ce qu'il y a dessous. On a ces fameuses puces de mer, ici, qui sautent. Et les petits bécassos en derlignes se nourrissent beaucoup de puces de mer. Pour ce scientifique, l'île est un laboratoire à ciel ouvert. Il recense chaque espèce, souligne l'importance de chaque arbre charrié par les marées. Petit à petit, le sable qui est emporté par le vent tape sur le bois, se dépose et va participer à réaugmenter la hauteur de l'île et favoriser l'implantation de la végétation. Pourtant, les touristes déplacent les troncs et colonisent l'île sans toujours en mesurer les conséquences. Les autorités sont impuissantes. Cet îlot n'appartient à personne. C'est un îlot du domaine public maritime, au mieux, et il n'est même pas cartographié. Donc là, nous sommes là simplement pour donner des conseils aux plaisanciers qui viennent du port de Royan, par exemple. Au début de l'été, 200 personnes ont organisé une grande fête avec Sono, ici même. Impossible de l'interdire, car l'île sur laquelle je me trouve n'a aucune existence légale. Qui a dit que la tradition était démodée ? Il suffit de se rendre à l'Orient, au festival interceltique, pour s'apercevoir qu'elle est au contraire furieusement tendance. Chaque année, les gardiens de la culture, celles du monde entier, s'y retrouvent. Et les adeptes sont de plus en plus nombreux. Diane Benzina, Michel Hivert. Souffle d'envoi des interceltiques et interdiction de rester sur sa chaise. Partout dans l'Orient, le bignou donne le tempo. Pourtant à l'écart, quelques irréductibles attendent, mais ils ont une bonne raison. La voix mythique de Dolorès, c'est surtout ça, les chansons, les tubes qu'on connaît depuis des années. Dolorès O'Riordan, la charismatique chanteuse des Cranberries. Le groupe irlandais ouvre le festival et la boîte à souvenirs. C'est toute notre adolescence qui ressurgit et qui reprend vie. Zombie, tube des années 90. Après 7 ans d'absence, le groupe repart en tournée. Les interceltiques, une étape symbolique, clin d'œil à la musique qui a bercé leur enfance. La culture, la musique celtique est partout. A la maison, au bar du coin de la rue, c'est toujours là. Peu importe votre direction musicale dans la vie. Ça rentre là dans la tête et lorsque vous écrivez, vous composez, ça ressort dans vos idées. 39 millions d'albums vendus en 13 ans de carrière. A peine quelques rides en plus, mais l'énergie et la voix sont intactes. On n'a pas changé. Donc même sous la pluie, c'est à en faire. C'était trop bien. Eh mais il était temps qu'il revienne. Message reçu avec un album prévu l'an prochain, c'est promis. Dolorès ne tournera plus jamais le dos à son public. A deux jours, des championnats d'Europe de natation en bassin, c'est plutôt bon signe. A Budapest, en eau libre, deux Français ont récolté tout à l'heure deux médailles, respectivement l'argent et le bronze pour Bertrand Venturi et Johanna Cédel. L'occasion de vous annoncer que nous recevrons demain soir dans ce journal le champion olympique, Alain Bernard, juste avant le début du grand plongeant. Et puis contre-performance, en revanche, pour l'éclair du sprint, le Jamaïcain Usain Bolt, qui n'avait pas connu le goût de la défaite depuis deux ans, a été battu hier soir sur sa distance fétiche, le 100 mètres. Il garde le record du monde, mais sur cette course, courue en 9 secondes et 97 centièmes, il a dû céder la première place à l'américain Tyson Gay, de quoi donner de l'espoir à tous ceux qui rêvent de le détrôner. Enfin de ce journal, juste avant, je vous en rappelle, l'un des principaux titres. 8 humanitaires ont été froidement exécutés en Afghanistan. Il s'agissait de médecins et d'infirmières, 6 Américains, une Britannique, une Allemande. Ils étaient venus pour apporter des soins médicaux aux populations locales. Leur seul tort aux yeux des talibans, ils travaillaient pour une association chrétienne. Voilà, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est la météo avec Isabelle Martinet, suivie de Fort Boyard. En ce qui nous concerne, on se retrouve demain dès 13h. Excellente soirée sur France 2. L'info en continu, c'est aussi sur France 2.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada